bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing je regarde de côté voyez pourquoi parce qu'il ya fifi avec moi oui 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 elle est venue dire bonjour ma fifi bonjour 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 je dis bonjour non alors aujourd'hui unboxing avec la boutique diamant art décor voilà donc vous avez compris c'est du diamant painting mais pas que il ya de la broderie également oui en ce moment je vous fais souvent les deux je me méfie vous savez pourquoi parce que bon je vais me filmer une autre vidéo juste avant et elle m'a mordu donc je me méfie là elle sait sa journée je veux mordre maman voilà c'est pas la première fois depuis ce matin j'ai envie de mordre maman j'ai envie de lui dire comment je l'aime maman donc je reviens aujourd'hui donc c'est du diamant painting et de la broderie broderie estampé et un petit accessoire voilà donc comme d'habitude bon là là j'avais fait fin avril la cour face et pas la commande c'est le partenariat avec la boutique et je l'ai reçu ici le 21 bon ça vient tout petit peu plus longtemps que d'habitude mais bon rien de grave rien de vraiment extraordinaire bon peut-être les aléas de la poste aussi voilà donc un gros 15 jours tout petit trois semaines voilà donc on est encore dans les délais normaux voilà j'entends chouchou en bas qui se pète avec les toutous alors je vais vous présenter d'abord le dp voilà alors c'est un dp qui fait en taille 40 30 voilà donc comme d'habitude il ya le petit kit ça je le présente plus à vous savez le petit plateau la colle s'il est tout à fait rien de extraordinaire ce sont des perles rondes en chapelet présenté en chapelet bon c'est mieux quand c'est en zippe et mais bon le chapelet c'est bien aussi là ça faut bien mettre les perles dans quelque chose voilà et il y a 22 couleurs voilà donc je vous montre d'abord j'ai les poils à fifi qui me qui volent il fait très chaud dans la pièce comme je vous disais dans la précédente vidéo il fait ici l'hiver il fait très froid mais alors l'été c'est un four allez je vais vous montrer les perles alors on commence par deux c'est pas les mêmes mais c'est 200 de blanc voilà je n'ai pas mis la la lampe aujourd'hui mais bon je pense que la luminosité est assez bonne un gros paquet de noir on commence par le rouge le gris un marron les poils à fifi l'hiver le rouge blanc mais non un beige un orange un orange marron encore un autre rouge un autre beige bordeaux marron des marrons des beiges un violon un autre marron et encore un autre marron voilà alors je suis en train de vérifier une petite chose c'est quoi la couleur là d'accord oui oui on verra on verra ce que ça donnera je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de blanc il y a beaucoup de beige enfin il y a beaucoup de beige clair oui c'est peut-être vous allez comprendre pourquoi je j'ai doute un peu alors celui là c'est pour c'est pour chouchou pour ce moment c'est beaucoup pour chouchou alors je vous ai dit c'est un 40-30 avec 22 couleurs avec des perles rondes et voilà un bébé pacha voilà c'est pour ça que je disais c'est bizarre il n'y a pas beaucoup de blanc mais bon il va y avoir beaucoup de beige tout ça donc je pense que ça doit parce que pacha est blanc mais bon c'est vrai que ils ne sont pas blancs en couleur lait non plus les bichons donc voilà donc c'est un bébé bichon comme pacha tout mignon donc on verra le résultat il voulait un pacha bon j'aurais pu faire faire un personnalisé mais bon là on verra ce que ça donne il est beau hein de toute façon je vais vous mettre la photo du site regardez même là il est joli donc un bébé pacha voilà donc voilà pour le DP ah je ne vous ai pas montré j'oublie je manque à tous mes devoirs alors niveau col comment ça va ça va voilà et impression alors ça va flouter bien sûr voilà bon ça floute un peu mais niveau impression c'est bon il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci il n'y a pas de rivière non plus il est nickel et comme d'habitude de toute façon je sais que Chouchou va enlever la protection transparente et mettre du papier sulfurisé à la place il n'aime pas le papier transparent donc voilà donc j'avais déjà marqué Pacha alors ensuite je vais enlever le plastique tout de suite ce sera beaucoup mieux alors il va me falloir une deuxième vie pour les broderies la broderie c'est 40,50 voilà je vous montre le dessin plein de des chouettes des hiboux les hiboux je crois qu'il y a un hache entre les hiboux très colorés j'adore les hiboux et les chouettes donc comme je disais c'est un 40,50 c'est un 11,70 voilà je vous montre d'abord les couleurs je vais hop je fais tomber voilà les couleurs du rose du violet du bleu il y a un petit peu de noir je crois non même pas c'est pas du noir ça va attendez parce qu'il y a du noir non c'est du bleu marine il n'y a pas de noir voilà et de l'autre côté je vais couler on va emballer les fils voilà comme d'habitude il y a les deux aiguilles oh les confettis oh mon dieu il y a du confetti il y a du confetti du confetti mais bon alors 23 j'ai dit combien 22 couleurs ou 23 je ne sais plus ah à contre je n'ai pas de feuilles de route bon mais comme ça un estampé voilà alors je n'ai pas de feuilles de route sur celui-là et voilà bonjour les confettis il y a plein de confettis vous voyez voilà voilà beaucoup de confetti alors la seule chose quand c'est joy sunday il ya toutes les explications c'est bien mais quand c'est du diy croustiche comme celui là c'est le seul petit défaut parce que si c'est la première fois que vous l'achetez vous n'en avez jamais fait et en plus surtout si vous n'avez jamais fait de broderie vous n'avez aucune explication c'est le seul petit défaut que je peux donner à ce style de broderie enfin pour cette marque surtout qu'il n'y a pas l'explication comment faire quand la broderie est terminée parce que vous allez finir votre broderie vous allez vous dire ben oui mais tout ça là j'en fais quoi voilà donc c'est le seul souci qui que je dirais qu'il y ait sur cette broderie parce que c'est même à moi d'aller vérifier sur le site voilà bien sûr l'appareil c'est pas expliqué voyez c'est pas mal je regarde non c'est pas remarqué sur la feuille que c'est du 11 ct c'est pas marqué sur la feuille je regarde attendez c'est pas mis en double que je dis pas de bête ah si mauvaise langue ah ben non je peux continuer donc j'ai une feuille de route pardon excusez moi c'est la chaleur alors je récapé pète depuis le début donc j'ai une feuille de route mais celle des c'est ce que je disais appeler à ma précédente vidéo feuille de route trop petite mais là c'est de l'estamper donc heureusement mais donc je redis ce que j'étais en train de dire c'est pas noté que c'est du 11 ct et ce n'est pas noté qu'il faut comme c'est du 11 ct qu'il faut broder avec trois fils donc si vous n'avez jamais fait de broderie jamais de d'estamper ou jamais de 11 ct et que vous ne savez pas qu'il faut broder avec trois fils ben vous à moins d'aller revoir sur le site internet voilà donc il faudrait juste le remarquer voilà c'est pas grand chose mais sur la feuille de route voilà juste remarquer ici à la suite 11 ct broder avec trois fils voilà c'est juste ça ça coûte rien de rajouter ça ici par exemple voilà donc c'est juste une suggestion à la boutique que je que je fais voilà c'est juste le petit point négatif mais qui n'en est qui en est un sans en être un voilà c'est juste pour les débutants que je dis que je dis ça il faudrait juste remarquer ça on c'était ou 14 ct avec deux fils on c'était avec trois fils voilà pour juste rajouter ça tout au moins pour que la personne qui l'achète sache quoi faire sinon voilà là il n'y a pas de souci sur la toile il n'y a pas de problème avec les fils bon la feuille de route je n'en parle pas plus parce que bon bah moi ça j'aime pas puisque c'est beaucoup trop petit pour moi de toute façon elle ne servira à rien puisque c'est imprimé voilà mais sinon c'est nickel à part les tout petits points négatifs qu'il y en a il faut les dire c'est juste pour améliorer voilà c'est juste pour améliorer le l'article voilà un sinon ben je suis contente voilà je suis contente et puis j'aime beaucoup le dessin il est trop trop beau trop chouette il est trop trop chouette vous avez vu le jeu de mots dimanche matin faire des jeux de mots sous la chaleur accablante voilà bon pour la broderie c'est fait bon on va remballer ça après les filles est partie s'allonger là bas sur le petit lit j'ai dit je vais me mettre au frais alors la dernière chose c'est juste un quoi j'ai dit bon soit je vous montre j'ai oublié le mot j'ai dit tout à l'heure quel poisson rouge je fais un vrai pas alors c'est parce que j'en avais j'en avais besoin j'en ai pas j'en ai plus presque plus alors par contre je pensais qu'ils étaient transparents mais là non ils sont blancs bon c'est pas un problème ils sont ils sont blancs mais c'est rien ça au contraire ça va me différencier de des autres rappeler l'autre jour je vous avais dit je vais récupérer le reste des fils des broderies justement estampé que je fais on va pas les jeter ça peut servir et mais j'avais plus de cartonnettes donc voilà qui est fait donc j'ai pris un grand paquet de cartonnettes donc dedans il y en a 120 elles sont assez dures quand même voilà les cartonnettes donc là elles sont blanches en plastique dur et j'aurai du mal à les plier quand même voilà voilà les cartonnettes elles sont comme les transparentes je pense où elles ont la même taille à vue nez comme ça elles ont exactement la même taille voilà sur le t-shirt ah ben voilà fifi qui revient donc cela je vais m'en servir pardon pour récupérer les fils qui me reste sur les broderies estampées voilà parce que j'ai comme je vous dis je vais pas jeter les fils ça peut me servir pour refaire une petite broderie pour faire n'importe quoi voilà donc 120 j'ai de quoi faire voir venir puisque toute façon j'ai toutes les références dmc à chaque fois sur les broderies là par contre je crois que je n'ai plus de boîte pour ranger donc je me reprends une boîte pour ranger mes fils mais ça c'est pas grave j'ai les étiquettes pour coller pour mettre les références dmc dessus donc ça c'est bon ça les étiquettes autocollantes j'avais eu sur amazon les étiquettes dmc si vous voulez je vous mettrai le lien je vous rajouterai le lien en dessous si j'y pense oui parce que vous voyez je vais prendre ça quand vous avez vous voyez vous voyez ici les chiffres là ce sont les fils dmc c'est les références dmc donc il n'y a pas de souci on les remet dessus et en avant guingamp donc voilà et puis ça c'est pas cher pour 120 je les ai payé alors c'était en dollars 5,99 $ pour un gros paquet de 120 voilà donc bon moi je les ai eu dans le partenariat bien sûr mais voilà vous avez des paquets plus petits je crois il y a des paquets de 120 de 100 et des paquets de 120 mais bon tant qu'à faire il vaut mieux prendre le paquet de 120 voilà voilà pour ce que j'ai eu avec la boutique diamant art décor vous pourrez trouver pas mal de choses à dans cette boutique comme comme d'habitude je vous mets en barre d'infos j'ai une tête moi avec cette chaleur je vous mets en barre d'infos tous les liens nécessaires les liens des articles que je vous ai présenté aujourd'hui le lien de la boutique également que vous pourrez aller visiter voilà je vous mets le lien de fifi également et je vous remettrai le lien de des étiquettes dmc voilà si ça vous intéresse nous on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et comme on est dimanche je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo dimanche je sais pas si elle sera en ligne dimanche d'ailleurs je vais le voir puisque j'ai plusieurs vidéos à monter et à mettre en ligne je vous souhaite bon un bon dimanche sinon une bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite à bientôt bisous bisous oh oh